... ... ... Je vais terminer sur un match nul. Est-ce que tu te satisfais du point pris sur le plan comptable ? Je pense que vous auriez pu le faire mieux ce soir. C'est vrai que dans un premier temps, on a pas mal de situations pour finir, pour valoriser ce match. Je trouvais que notre premier mi-temps avait été, à mon sens, on était mal en place défensivement, notamment sur leur première relance. Malgré tout, on a cette situation qui peut nous permettre d'arriver à la mi-temps avec un but d'écart, avec la situation de Moussa. Et puis je trouve qu'en deuxième mi-temps, par contre, on a totalement dominé nos adversaires. On a eu les occasions, bien sûr, pour marquer. Mais j'ai trouvé que les Nîmois avaient fait preuve de beaucoup d'obnégation et avaient vraiment bien défendu. Ensuite, vous connaissez la valeur et la qualité aussi des Nîmois sur les transitions. Donc il fallait rester vigilant. J'ai trouvé que mon équipe avait été très, très bien équilibrée à ce niveau-là. Et on a bien vu aussi, à travers ce match-là, qu'ils avaient mis beaucoup d'atouts pour nous contrarier sur les coups de pied arrêtés. Donc c'était surtout ça le plan. Et il nous fallait être vraiment très attentifs sur les coups de pied arrêtés. – Il y a quand même, David, bonsoir. Il y a quand même des choses pour lesquelles on a fait durer. La première mi-temps, encore une fois, c'est ce que je dis. On n'a pas bien défendu sur leurs défenseurs. On a beaucoup mieux abordé cette deuxième mi-temps. Et on a bien vu qu'ils n'ont pas pu ressortir le ballon de derrière. J'ai trouvé que sur ce côté gauche, c'était trop dans les pieds. Moussa a demandé le ballon trop dans les pieds. On lui avait demandé beaucoup plus de profondeur dans son jeu. Mais comme c'est un joueur qui aime bien recevoir le ballon dans les pieds. Donc on n'a pas réussi à déstabiliser et à déséquilibrer sur le côté gauche. C'est pour ça que Mathieu, avec ses prises d'espace, a été plus entreprenant. Et Moussa, à l'intérieur, nous permettait d'avoir un joueur supplémentaire. Donc, en effet, on n'a pas eu énormément d'occasion. Mais aussi, il faut saluer l'abnégation des Nîmois. Tu regardes 2-3, les joueurs que tu utilises, c'est un peu immuable. Tes adversaires, comme on se sait, vous connaissez. Tu n'as pas été tenté, peut-être plus tôt, de changer quelque chose ? Non, on avait déjà changé des choses par rapport à l'habitude. Puisqu'on avait mis un faux pied. On avait déplacé Rémy sur la droite. Et on avait Mathieu parce que je voulais des cours dans l'axe. Et Mathieu est capable de faire ça. Après, il faut toujours rester équilibré. Il faut toujours penser à notre identité. Et je trouve qu'on maîtrise bien ce système-là. Et l'important aussi, c'était de ne pas se déséquilibrer. On a vu ce que ça avait donné contre Dijon. Et j'ai trouvé que les joueurs avaient été très bons dans l'équilibre et dans les transitions défensives. Parce que les Nîmois, ils n'ont aucune occasion. Ils n'ont que des coups de pire arrêtés. Et quand on connaît la valeur de cette équipe-là sur les transitions, je trouve qu'on l'a bien menée. La finition. Si ce soir, on est à 1-0, je pense que vous me dites qu'on a vu un bon stade de Reims. C'est toujours pareil. C'est ce but qui valorise et qui va valoriser le match des garçons. On ne l'a pas marqué. Mais encore une fois, les garçons se sont accrochés. On a eu les occasions. Que ce soit Boulaï en première mi-temps, Moussa en première mi-temps, CAF en deuxième mi-temps. On en a eu 4-5 nets. Malheureusement, on ne les a pas mis. Merci. Du fait que la position des adversaires au classement aussi, ils viennent avec d'autres ambitions ? Oui, mais ça, on le sait maintenant. Depuis le début, beaucoup d'adversaires viennent avec un bloc bas. On travaille là-dessus pour contourner le bloc bas, pour essayer de trouver des solutions sur les côtés, dans l'axe. On essaie de trouver des solutions à travers la caractéristique de nos joueurs, les joueurs qui sont capables de prendre l'espace, ceux qui sont capables de rentrer. On cherche des solutions pour en effet contourner ce bloc bas. Parce qu'on voit bien que maintenant, à domicile, pas mal d'équipes arrivent dans ces intentions-là. Merci. C'est bon. Merci. Merci. On pouvait gagner, on pouvait perdre aussi, je pense. Donc on va dire nul à peu près logique. Sans but, c'est aussi à peu près logique, parce que peu d'occasion de chaque côté, il y aurait peut-être pu y avoir un partout. Mais bon, pas beaucoup d'occasion à se mettre sous la dent des deux côtés, je pense. Est-ce que par rapport à... Donc on va s'en contenter, mais bon, ça ne nous fait pas beaucoup avancer. Sur le contenu du match, est-ce que vous trouvez des meilleurs que le passé à Amiens ? Oui, il n'y a pas de mal. En tout cas, par rapport à nos deuxièmes mi-temps d'Amiens, il n'y a pas de mal. On a fait une première mi-temps assez intéressante aujourd'hui. Voilà, deuxième mi-temps un peu plus difficile. Mais bon, on a été mis en danger relativement peu de fois. On a mieux tenu la balle, surtout. Donc de ce côté-là, c'est assez positif, oui. Est-ce que sur le cornière, vous pouvez nous raconter ? Parce que nous, on n'a pas... Non, mais il paraît qu'il n'y a pas d'image de la VAR. Pas d'image de la VAR, quand c'est important, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image qui peuvent prouver que la balle est sortie ou que la balle n'est pas sortie. L'orbitre hésite, il ne lève pas d'abord, il ne lève après. Mais il doit sûrement penser que la VAR va confirmer ou infirmer. On n'est pas chanceux avec la VAR depuis le début de saison, quand même. Mais bon, comme ça. Il vous a dit quoi ? Quel marchait pas ? Non, il n'y a pas d'image, apparemment. Il n'y a pas d'image qui montre que la balle est sortie ou pas. Parce que c'est fait sur le corner de Théo qui... Oui, ça serait ça. Ça serait ça, oui. Bon, comme vous le disiez, au niveau des points, ça avance pas trop ? J'ai l'habitude de le dire. Je l'ai dit déjà X fois, les matchs nuls ne font pas avancer beaucoup les choses. Mais voilà, après, on va le prendre. On est sur trois matchs nuls, ça ne paye pas beaucoup. Mais on va prendre ce point en attendant des moments meilleurs, avec un peu plus de réussite, en récupérant quelques baissés. et que les petites choses qui sont contre nous tournent un peu pour nous à un moment donné. Il y a eu le sentiment de puissance des recrues. Ça a fait un gros match, ça a fait un peu positif aussi ? Oui, ce sont des jeunes joueurs qui découvrent la Ligue 1. Il faut leur laisser du temps. Laissons-leur du temps. Laissons-les travailler. Laissons-les s'imprégner de nos principes du jeu. Laissons-les découvrir la Ligue 1. Il faut du temps. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais voilà, oui, oui, oui. Ils ont fait un match intéressant. Pas toutes les recrues, mais certaines, oui. On a eu l'impression que la fin de match était plutôt raimoise. Est-ce que vous avez l'impression que votre équipe a eu un creux physique ? Je ne pense pas que ce soit physique. Ils nous ont imposé un défi, peut-être, oui, un peu athlétique, avec la puissance, avec la rentrée de soupe devant. Eux, ils ont poussé un peu plus. Ils ont mis des ballons devant. Ça a été un peu plus... Mais bon, on a souffert sans être archi-dominé quand même. Je pense qu'on a eu quelques ballons de compte qu'on n'a pas toujours très bien négociés à ce moment-là, d'ailleurs. C'est normal que Reims pousse à un moment donné, quoi. Cette base défensive, c'est une bonne, justement, une base de travail ? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Défensivement, depuis le début de saison, on ne prend pas énormément de buts. On est plutôt solides. Après, notre problème, c'est offensivement. On sait qu'on a perdu tout notre milieu de terrain de la saison passée, pratiquement tous nos attaquants. Il faut reconstruire. Et il faut reconstruire. Et ce n'est pas évident de trouver les connexions entre les joueurs, les affinités. Et puis, aujourd'hui, il nous manque aussi un peu de qualité offensive, oui. 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 Bon. Bonsoir. Bonsoir. Non. Non, ce n'est pas embrouillé avec moi. Non. Non, 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 non. Il vous a dit ça, demandez-lui. Mais moi, non, on n'a pas eu de problème. On a eu une discussion hier, tranquille. Il a énervé parce qu'il ne démarre pas un match. Ça, c'est normal, c'est très bien. Mais il n'a pas eu d'embrouille. Enfin, moi, je considère qu'il n'a pas eu d'embrouille. Il n'a pas joué parce que la semaine dernière, il est sorti à 47e minute. En ayant pris un coup dans le foie, il est revenu dans la semaine petit à petit. Et voilà la raison pour laquelle il n'a pas joué. Ce n'est pas Francis. Après, si lui, il pense qu'il y a eu d'embrouille, je ne sais pas. Mais moi, il ne m'a pas dit. On a discuté hier. On a discuté sereinement. Et lui et moi. Donc, il n'y a pas de problème. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci.